La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après 15 ans comme commercial, David veut se reconvertir dans la plomberie. Pour se former et obtenir un diplôme reconnu, il a choisi de faire un contrat de professionnalisation à l'AFPA à Nice. Le contrat de professionnalisation pour moi ça répondait à deux objectifs. C'était le premier objectif d'avoir une expérience en entreprise, de pouvoir continuer à travailler et d'avoir une formation professionnelle avec un diplôme reconnu à la clé en fin de parcours. Et justement techniquement comment ça se passe ce contrat de pro ? Je passe une semaine de mon temps ici par mois à l'AFPA et le reste du temps en entreprise accompagné par un tuteur où j'acquets l'expérience nécessaire sur les chantiers. Donc en plomberie, sanitaire, chauffage, couverture, voilà. Donc diversité d'activités qui me permet d'avoir vraiment une bonne vision du métier. Le contrat de professionnalisation permet à un salarié de se former à un métier en alternance, passant en moyenne un quart de son temps en formation et le reste dans l'entreprise. Les raisons qui conduisent une entreprise à réaliser un contrat de pro sont multiples. L'entreprise s'y retrouve financièrement, le bénéficiaire est formé au spécificier de l'entreprise et l'AFPA professionnalise un salarié en fonction des besoins de l'entreprise car le formateur est en relation étroite avec l'entreprise. Aujourd'hui on est parti sur une nouvelle dimension avec la formule plus pro. C'est une formule qui va permettre aux salariés et aux entreprises de se retrouver dans nos dispositifs réellement adaptés à leurs besoins. Quels sont les avantages pour les entreprises et le salarié ? L'entreprise s'y retrouve parce qu'elle peut accompagner un salarié dans sa formation. Le salarié s'y retrouve parce qu'il a déjà au début de la formation, il est déjà salarié de l'entreprise. Et le duo entreprise-salarié, c'est un duo gagnant qui permettra aux entreprises de relever les défis de demain.